Hello mes amours, j'espère que vous allez bien, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, surtout de vous abonner, de mettre la petite cloche pour avoir les notifications tout simplement de mes prochaines vidéos. A chaque fois qu'une vidéo sortira, du coup, vous l'aurez dans votre page d'accueil directement au lieu d'aller chercher directement sur mon YouTube. Donc aujourd'hui, on va parler essentiellement de sourcils. J'ai trouvé ça par hasard en fait sur un site, il y en a de partout, il y en a sur Amazon, AliExpress, Chine, j'en ai vu un petit peu de partout sur des sites pas chers. Par contre, faites attention à ne pas payer trop cher parce que je ne sais pas ce que ça va donner. Je sais que, franchement, je ne sais même plus le prix que je les ai payés parce que ça fait un petit moment que je les ai achetés et que du coup, je les ai toujours pas testés. Donc je vais tester ceci avec vous, ça fait vraiment comme des vrais poils. Donc je ne sais pas si ça va vraiment rendre un faux cils poil à poil. Moi, je ne suis pas vraiment du poil à poil. Je suis tatouée en fait au niveau des sourcils depuis plusieurs années, comme je vous avais parlé dans ma vidéo précédente. Mais j'ai été déçue. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas parler d'une nouvelle vidéo avec des sourcils, ça peut peut-être vous intéresser. Donc là, on voit un peu, je pense, que c'est un petit peu gris. Enfin, la couleur est partie. C'est pour ça que je ne les laisse jamais comme ça et que je repasse toujours du crayon ou de la poudre. Voir essentiellement, je redessine au crayon mes contours et je fais avec ma poudre l'intérieur. Mais bon, de toute façon, vous avez vu à peu près comment je faisais la dernière fois. Et là, je me suis dit, on va tester ceci. Je ne sais pas si moi, ça va me plaire. Je vais vous dire ce que j'en pense. Donc, c'est un tatouage tout simplement. C'est comme les tatouages que vous utilisez ou comme les enfants avaient ça dans les Malabar. C'est exactement la même chose. Normalement, je pense. Je n'ai jamais testé. Donc, je vais les couper. On va prendre un petit peu d'eau avec un pinceau ou un coton. Je ne sais pas. Je vais voir comment on va faire. Et je pense qu'après, il y a juste à tapoter dessus et que ça va coller. Mais après, du coup, je ferai un make-up derrière pour voir le résultat, comment ça fait avec un maquillage. Si ça rend bien ou pas, comme ça, vous aurez le résultat. Sans maquillage, si admettons que vous avez envie d'aller, je ne sais pas, en été, quand un jour, ça réouvrira peut-être tout. Parce que, franchement, je ne vois pas là. Je ne sais pas vous, mais là, je me dis, on est un peu dans la... Je me dis qu'avec ce... Ah, salut. Macron, il a dit qu'on était en guerre. Nous sommes en guerre. Non, cette fois-ci, ce n'est pas contre des Chinois, des Russes ou des Mexicains à moustache. Cette fois-ci, c'est contre un virus. Le Covid-19. C'est parti de Chine. Et puis, ça s'est propagé sur toute la planète. Les Chinois, ils ont impliqué un confinement total depuis janvier. Alors que nous, en France, le gouvernement, il nous envoie sa porte-parole, nous raconter de la merde. Le confinement, peut-être, qui va arriver et qui est déjà arrivé les week-ends sur certaines régions. Nous, on n'est pas encore touchés, mais jusqu'à quand, je ne sais pas. Donc, bon, on va souhaiter qu'un jour, les restaurants rouvrent et que tout réouvre. En fait, ce sera peut-être mieux parce que là, franchement, on n'a plus de vie. On n'a vraiment plus de vie. Donc, bref, si un jour, vous allez à la piscine ou à la plage, tu n'as pas envie de te maquiller, mais genre, tu n'as pas des beaux sourcils, je pense que ça, ça peut être bien. Mais bon, on va tester d'abord. Donc, on se retrouve de suite. Donc, du coup, je vais me munir forcément de mes faux sourcils. Donc, je vais prendre, je vais découper. Je vais prendre un petit ciseau. Et un petit bol avec de l'eau, petit récipient, avec un petit coton. Avec les moyens de se boire, vu qu'en ce moment, je n'ai plus grand-chose chez moi, c'est un petit peu galère. Je vais découper tout ça. J'ai peut-être trouvé quelque chose de révolutionnaire, je ne sais pas. Donc, du coup, ça, c'est ce sourcil. Donc là, je vais enlever le petit film plastique. Bon, du coup, j'ai réussi enfin à les coller. Mais une catastrophe, franchement, j'ai dû en utiliser, je ne sais pas, 5 ou 6 de sourcils avant, de pouvoir les mettre. Et franchement, ce n'est pas chip top. Ça tire, en fait. Clairement, j'ai l'impression qu'il y a un truc sur les sourcils qui est horrible. Donc, je ne sais pas. Là, ça va, il est bien collé. Mais ici, je ne sais pas, c'est un peu parti en cacahuète. Donc, bon. Il y a des poils qui sont un peu partis par là. Je vais quand même vous faire un make-up. En fait, je vais quand même vous montrer ce que ça donne. L'idée est bonne. Mais franchement, ça brille. Ce n'est pas joli. Tu n'arrives pas à les coller super bien. Après, ce que c'est parce que j'ai quand même des sourcils. Et peut-être qu'il ne faut pas en avoir. Enfin, je ne vais quand même pas me raser les sourcils non plus pour la vidéo. Une vidéo dans laquelle nous pouvons voir une petite fille qui décide de se raser les sourcils sur un coup de tête. Du coup, elle se met de la mousse à raser sur les sourcils et... Franchement, c'est un flop, quoi. Bon, je vais quand même faire un maquillage. Je vais quand même faire un maquillage, du moins. Et vous montrer avec le make-up. Je ne vais pas vous refaire une vidéo make-up parce que je n'ai pas envie non plus de vous saouler. Je vais vous montrer un rendu avec un maquillage et peut-être que ça passera. Donc, on se retrouve juste après avec le make-up. Et je vous dirai ce que j'en pense avec le maquillage. Voici le résultat. Je trouve que c'est un flop tout sale. J'ai tout enlevé parce que ça commençait, en fait, à être collé, à se décoller d'un côté. Des morceaux blancs, tels qu'il y avait des plaques. On aurait dit, c'était vraiment tout. J'ai dû enlever parce que, pareil, je commençais toute rouge. Et je me suis dit, vous là, est-ce que je fais une allergie au tatouage ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais fait d'allergie pour moi au tatouage. Du coup, j'ai tout enlevé et j'ai voulu faire quand même un petit make-up. Voilà. J'ai voulu faire une fin de vidéo assez cool parce que c'était un flop total et que je suis complètement dégoûtée. Je me suis dit, je vais faire quand même un maquillage parce que laisser une vidéo comme ça, ce n'est pas possible. Mais voilà, je n'ai pas envie de vous mentir, de vous dire que c'est cool. De toute façon, ce n'est pas une collaboration, ce n'est rien. Et même si c'était une collaboration, je vous aurais dit que c'était de la merde. De la merde, quoi. Alors, si le produit est bien, il est bien. Mais là, en tout cas, je suis complètement dégoûtée. Je vous déconseille, n'achetez pas ça, mettez un peu d'argent pour beaucoup de choses. N'hésitez pas en tout cas à me dire si vous voulez que je teste des produits pour faire un top ou un flop. A préparer. Vous voulez aussi un tuto sur la coiffure parce que je fais une nouvelle coiffure. Mais je crois que je ne m'étais jamais fait de couette de ma vie. Mais d'abord quand j'étais petite, je sais que normalement, elle me faisait. Je suis partie dans un délire. Mais du coup, je ne sais pas, si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Je voudrais vous faire une vidéo juste à... Voilà. Moi, on ne s'écoutera pas un flop. Mais bon, voilà. En tout cas, n'hésitez pas de like et de commenter et de vous abonner. Je répète en fin de vidéo parce que des fois, il y en a qui oublient. Et c'est important pour nous les Youtubers parce que ça nous aide à avancer. Merci pour toutes les personnes qui regardent mes vidéos. Merci pour les personnes qui s'abonnent également à mon Instagram. Je viens de faire un TikTok. Je viens de découvrir un TikTok il n'y a pas longtemps. Je ne savais pas comment ça marche. Du coup, j'avais lâché l'affaire. Et là, en fait, je me suis remis dessus la nuit dernière. Et je me suis dit, bon, c'est bon, c'est super bien. Je n'ai peut-être pas tout capté, mais ce n'est pas grave. N'hésite pas à t'abonner. Moi, je ne sais pas, il n'y a pas un moment donné où je ne bug pas. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501